Bienvenue mesdames et messieurs dans l'invité du jour. En août 2017, le président français Emmanuel Macron a mis en place le conseil présidentiel pour l'Afrique. Mais pour quelle mission concrète ? Quel impact réel sur la politique française en Afrique ? On en parle avec Jean-Marc Boko Adjovi, il est justement un des membres du conseil présidentiel pour l'Afrique. Il est notre invité du jour, Jean-Marc Boko Adjovi. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, un plaisir d'être avec vous. Alors très rapidement, le conseil présidentiel pour l'Afrique, quelle est sa mission concrète ? Alors la mission du conseil, déjà sa composition, ce conseil est composé de personnes issues de la société civile, spécialisées dans différents secteurs d'activité. C'est un groupe qui est chargé d'amener une autre vision, une autre lecture. et de travailler avec notre relation entre la France et le continent africain. Alors je rappelle que vous-même, vous êtes un sportif de haut niveau. À quel objectif et besoin répond la présence du sportif de haut niveau que vous êtes au sein de ce conseil ? Écoutez, ça fait maintenant 18 ans que je milite avec mes amis Bernard Lama, Patrick Vira et Saïr Sec. Que je milite pour la prise en compte du sport comme un véritable levier de développement social, économique et un véritable outil de mobilisation de la jeunesse. Et pour la première fois, un chef d'État a mis le sport au même niveau que les autres thèmes à aborder dans la relation avec le continent africain. Et vous avez raison, effectivement, de le rappeler, M. Jean-Marc Boko Adjovi. C'est vrai qu'au cours de son séjour en novembre 2017 à Ouagadougou, au Burkina Faso, le président français, effectivement, a identifié le sport comme étant un de ses domaines prioritaires en ce qui concerne justement la promotion de la jeunesse africaine. Alors un certain nombre d'engagements avaient été énumérés à l'époque. Où en sommes-nous aujourd'hui, Jean-Marc Boko Adjovi ? Écoutez, dans le domaine du sport, je vous dirais que le président avait annoncé la mise en place d'une plateforme, d'un outil pour accompagner le sport et le développement en Afrique. Ça a été chose faite par la mise en place de cette plateforme animée par l'Agence française de développement. Un des premiers, une des premières actions a été inaugurée lors du déplacement du président de la République, du président Macron à Lagos, un partenariat entre l'Agence française de développement et l'ANBA pour développer des terrains de basket sur le continent africain. Donc ça, c'était une des premières actions. – En termes d'infrastructures sportives, hein ? – Tout à fait, en termes d'infrastructures sportives. Mais j'avais dit au président Macron qu'il était important de le mettre autour de la même table, une chose qui n'avait jamais été faite, c'était de mettre autour de la même table le monde sportif, le monde économique et le monde politique. Et c'est ce qu'il a fait lors de la venue du président Georges Oué à Paris, à l'Élysée. Il a organisé un déjeuner de travail avec le président de la FIFA, le président de la CAF, le président de la Fédération française de football, un des vice-présidents de la NBA, un des vice-présidents de la Banque mondiale, plusieurs ministres. Et autour de cette table, on a parlé des enjeux autour du sport sur le continent africain. – Le président Emmanuel Macron a également promis en novembre 2017 à Ouagadougou, au Burkina Faso, la délivrance de 1000 passeports talent pour des entrepreneurs, des chercheurs, des artistes, des sportifs. Et là aussi, on a fait des efforts ? – Il y a eu des efforts de fait, mais je vais vous dire que les efforts ne sont pas suffisants. On a un vrai enjeu, c'est celui de, non seulement de la mise en œuvre des promesses du président, mais aussi, pas seulement sur quelques passeports ou quelques visas, mais bien sur quelque chose de conséquent. Et là, on a encore du travail. – Jean-Marc Bocco, Adjovi, dites-nous, est-ce que le conseil auquel vous appartenez, est-ce que vous êtes réellement écouté par le président de la République française, Emmanuel Macron ? – Écoutez, honnêtement, on est écouté. La chose la plus importante, c'est qu'on puisse être en relation directe avec le président. – C'est ça. – Et ça, c'est une réalité. On l'a rencontré plusieurs fois. On remonte des notes au président. Après, je dois vous avouer qu'il y a des institutions qui sont lourdes à changer, mais le sportif de haut niveau que j'ai été n'est pas du genre à baisser les bras. Et je pense que c'est en incitant, en dénonçant, en expliquant qu'on arrivera à nos fins et surtout à faire évoluer cette relation entre la France et le continent africain. – Et les jeunes africains qui vous écoutent en ce moment comptent sur vous, justement, pour aider ou contribuer à la réalisation des engagements pris par le président Emmanuel Macron à Ouagadougou. Un dernier point très rapidement, Jean-Marc Boko Adjouvi. Pour finir, ce 19 novembre, le Premier ministre français a annoncé sa décision de multiplier désormais pas 15 les frais d'inscription des étudiants étrangers en France pour rendre plus compétitives, dit-il, les universités françaises. À titre d'exemple, les frais d'inscription en licence passeront de 170 à 2 770 euros, ce qui indigne les étudiants africains en ce moment. Est-ce que vous remonterez, justement, au président français Emmanuel Macron, la colère des étudiants africains ? – Tout à fait, c'est notre rôle, c'est d'être justement à l'écoute de cette jeunesse et en fonction des éléments qui nous parviennent, on remonte effectivement ces éléments au président. Et celui-là, je ne vous cache pas qu'il fait partie des choses qui seront en tête de liste. – Jean-Marc Boko Adjovi, merci d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes un des neuf membres qui composent le conseil présidentiel pour l'Afrique mis en place par le président français Emmanuel Macron en août 2017. Merci à vous. – Je vous remercie. – Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour. – Sous-titrage ST' 501